Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons regarder comment calibrer nos axes à X et Y. Dernièrement on a vu comment calibrer l'extrudeur, donc je me suis posé la question à savoir est-ce que mon axe X et Y, je veux dire Y et X, pas disons n'importe quoi, alors X et Y si mes axes étaient corrects. Donc je me suis dit dans mon firmware il y a deux paramètres pour ça, c'est à la même endroit où on a calibré l'extrudeur, dans la section G92. Alors je me suis posé la question, les miens par défaut sont à 80, donc est-ce qu'ils sont corrects? Alors on va tout simplement vérifier ça. Alors on va commencer par ouvrir l'imprimante, tout simplement. Pour ceux qui se posent la question, je suis avec le firmware de Marlin version 2.0. Donc je m'en vais dans paramètres, je m'en vais dans nivellement, je vais faire un home. C'est toujours bon de commencer avec un home, pour que l'imprimante sache sa position. Alors donc, le home est en train de s'enfermer. Et voilà, ce que je vais faire ensuite, quand elle va avoir terminé. Et voilà, je vais sortir de là, je vais aller dans mon déplacement, je vais vous le montrer. Je vais me mettre en .1, puis je vais augmenter juste de .1 ici. OK, donc ça garantit que, oups, je vais désactiver mes moteurs. Donc ça garantit que je ne frotterai pas nulle part. Et je vais venir placer mon, un instant, je vais vous le montrer, je vais venir placer ici mon vernier. Donc j'ai un vernier, alors je vais le positionner. Je me suis mis un collant double face, vous voyez où, j'en ai un ici aussi. C'est un collant double face qui est très, très puissant. Ça s'enlève quand même très bien du plateau et du vernier sans problème. Alors donc, j'installe mon vernier sur le collant double face. Et je vais venir pousser mon vernier avec ma tête. Alors donc, je me prends quelques secondes et je vais l'installer. Ne bouge pas. Comme ça, ici, comme ça. Et voilà, donc, comme ça. Alors, je vais installer mon fameux vernier. Alors, je vérifie pour l'ouvrir au maximum. Donc ça va donner à peu près ça ici. Comme ça. Et voilà. Donc, après, je le positionne bien. Alors, si on regarde bien. Alors, voyez-vous, le vernier peut coulisser sans problème. Il est quand même assez solide. Il n'y a pas de problème. Et puis, on pousse de même. Donc, ça ne manque pas une grosse force. Alors, je viens à côté de mon vernier. Et pour ma part, ça va être ici sur mon fan. Sur mon diffuseur de mon ventilateur. Alors, je la cote dessus. Et je mets un... Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Ici, j'ai un bouton pour faire une remise à zéro. Je ne sais pas si on le voit bien. Et voilà. Donc, je fais une remise à zéro. Comme ça ici. Je vérifie. Pour voir si je suis bien correct. Et voilà. Et je tape 0.1 d'erreur. Donc, ce n'est pas 0.3. On va se resserrer une fois ou deux. Comme ça. Voyez-vous, je pousse dans le bout. Et je viens faire un reset. Donc, là, je suis à zéro. Je suis bien à côté ici. Alors, dans mon ordinateur, je vais me connecter avec mon câble ici. Et je vais aller dans Print Phase pour aller rentrer une commande pour faire déplacer ma tête. Donc, et voilà. Mon imprimante vient de se connecter. Alors, donc, on se retrouve sur l'ordinateur pour vous montrer quelle commande qu'on va faire pour être capable de déplacer notre tête et de pouvoir, à partir de la mesure qu'on va avoir ici, être capable de faire notre calcul et de corriger notre taxe en X s'il n'est pas correct. Alors, on tombe sur l'ordinateur. OK. Alors, on est rendu dans la portion ordinateur. Donc, nous allons commencer avec Print Phase pour se brancher à notre imprimante. Alors, on s'assure qu'on est bien sur le bon port. Donc, comme toi, la vitesse 250 000 pour ma part vu que je suis avec le firmware de Marlin version 2 et je vais faire Connect. Si je collecte ici, on devrait avoir passé ces lignes de commande-là qui se trouvent être le firmware qu'on interroge. Alors, donc, on va commencer par la commande M503 pour demander de l'information à notre firmware. Alors, donc, si on regarde ici, j'ai bien envoyé la commande 503. J'ai reçu mon information. Alors, ici, la ligne qui m'intéresse, c'est la ligne M92. Si on regarde ici, c'est mon extrudeur que j'ai calibré dans mes précédentes vidéos. Alors, je me suis posé la question aujourd'hui à dire est-ce que mon X et mon Y est bien calibré? Alors, oui, dans Simplified ou Cura, on peut, excusez, on peut faire certains ajustements, mais je me suis dit à la base, est-ce que mon X et mon Y est bien calibré? Donc, on va vérifier. Alors, on va commencer par taper la commande M302 espace P1. Cette commande-là va désactiver la sécurité qui va empêcher l'imprimante de faire des déplacements si la buse n'a pas atteint une certaine température. C'est un genre de sécurité. En faisant cette commande-là, ça désactive la sécurité et on peut faire des déplacements. Ensuite, on va se mettre en relatif et non pas en absolu. Donc, G1, Enter. Excusez pas G1, je suis nono. On dit G91. Désolé. J'arrive de travailler, je suis fatigué, ça paraît. Alors, G91. En fin de temps. Là, on tombe en relatif. Et voilà. Et on ne veut pas être en absolu. Alors, donc, lorsqu'on va faire la commande G1 espace F1000 espace X parce que là, mon galipeur, mon vernier, appelez-le comme vous voudrez, est sur mon axe X. Donc, alors je fais X, je vais dire 190 mm. Donc, et voilà. Alors, quand je vais faire Enter, mon imprimante va déplacer sa tête en X et je vais aller regarder la mesure qu'on va obtenir et après ça, on va revenir sur l'ordinateur. Donc, on retourne sur mon cellulaire pour filmer. OK. Alors, on est de retour sur la portion cellulaire pour vérifier notre déplacement. Donc, ici, on est bien à zéro et notre vernier est bien installé, bien à côté ici. Alors, vous pouvez le monter comme vous voulez. C'est bien libre à vous. Moi, je l'installe de même. Mais si vous voulez, vous faites des beaux petits attaches, toutes sortes de petites bebeles, imprimez-vous, toutes sortes de petits cossins. Bien libre à vous. Je suis bien ouvert à ça. Sauf que moi, je ne me casse pas le bessic. J'installe des petits collins. Ça fait tellement de job. C'est n'importe quoi. Donc, alors, je vais aller appuyer sur Enter de mon clavier et on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Et voilà. Donc, ma tête se déplace. Mon vernier est en train de m'indiquer mes mesures. Alors, je lui ai demandé 190. Donc, on devrait avoir pas mal. On va regarder. Il y a peut-être 190.29. Alors donc, on va aller faire un calcul pour voir ce que ça donne et voir quelles modifications qu'il faut apporter à notre firmware pour que ça tombe à 190 précisément. Vous allez me dire qu'à 190.29, c'est très passable. Je vous dirais oui. Oui, vous pourriez le laisser là sans problème. Si vous n'êtes pas sûr, refaites deux fois le même test. Mais quand on veut vraiment avoir une précision sur notre imprimante, je pense que le X, le Y, ça doit d'être précis. Si je demande 190, ben, donne-moi 190. Donne-moi pas 0.29 ou 0.30 ou 0.40. Je vais avoir 0.190. Donc, je pense que c'est la base. Mais quand même, à 0.190.29, c'est pas choquant. Alors, on va aller faire le calcul. On se retourne sur l'ordinateur. OK. Alors, on est revenu sur l'ordinateur. Alors, on va vérifier. On a envoyé la commande G1, F1000, X590. Alors, on a demandé de se déplacer à une vitesse de 1000 à 190 mm en X. Donc, on va faire la commande. C'est le même calcul que quand on a ajouté notre extrudeur. Alors, si on regarde ici, on est en X80. Donc, on va faire le calcul tout simplement. on dit 80,00 multiplié par 190 qui est notre déplacement qu'on a fait. Ça nous donne ça. Et on dit qu'on la divise par la mesure qu'on a obtenue. 190,29 égale. Donc, il faut que j'ajuste mon extrudeur à 79,87 environ. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tape la commande. Moi, ce que je fais, je me casse tellement la patate. Je fais copier ici ma commande. Ctrl-C et Ctrl-V. Et je vais aller ici d'écrire mon formule calcul qui est 79,87. Donc, 79,87. Et je fais Enter. Alors, si je fais M503 Enter et je regarde mon M92, on voit ici qu'il a changé mon paramètre. c'est pas énorme vous allez me dire là. Mais quand on est pointilleux et qu'on aime la précision, je pense que c'est pas un luxe de venir le corriger. C'est pas long à faire. Ça prend deux minutes et ça en vaut la peine. Puis c'est une valeur qui changera plus jamais. Si vous flashez votre firmware, vous allez juste à remettre cette commande-là. Votre extrudeur et votre Y et votre X vont retomber parfait. Donc, c'est là la beauté de la chose. Alors, et je vais faire la commande M500 pour enregistrer mes paramètres et je vais revérifier ensuite en faisant G1 espace F1000 espace et je vais faire X moins 190. Donc, je vais demander à mon imprimante de retourner à sa position initiale. Donc, elle est en train présentement de retourner au début ce qu'elle était et je vais en profiter pour ramener mon vernier à côté sur mon diffuseur et après ça, je vais retaper ma commande X 190. Alors donc, je retourne à mon imprimante et on continue. Alors, dans deux secondes. OK, alors on est revenu sur l'imprimante. Alors, comme vous pouvez voir, je vais redéplacer mon vernier ici et je vais m'assurer qu'en poussant ici sans donner de... je vais m'assurer qu'elle est bien à côté et je vais remettre mon vernier à zéro. Voyez-vous? Donc, on le remet à zéro. Et on va s'assurer. Ensuite, je vais refaire Enter sur ma commande pour... pour que... Oups! Attends un petit peu. Yop! Comme ça et comme ça. Et voilà. Donc, j'ai fait la commande G1 F1000 X590 et on voit qu'elle est en train de se déplacer à 590. Et voilà. Donc, je suis à 590.10. Donc, j'ai encore une petite affaire. Alors, je vais refaire mon calcul pour m'assurer d'avoir vraiment un 590.0 1, 010. Ça peut être correct, je pense. dans le fond, c'est juste ça. On refait le calcul pour avoir vraiment la bonne formule pour être sûr que quand on va déplacer, on va avoir le bon chiffre ici. Alors, on la refait. Ça ne sera pas long. OK. Alors, de retour à notre calcul. Comme on sait qu'on a la valeur de X7987 de notre premier essai, on va y aller à cette heure en refaisant le même calcul. On va dire, dans le fond, on va tout effacer, on va dire 79,87 multiplié par la mesure qu'on a demandée, 190,00. Prenez bien l'importance de mettre votre virgule 0,00. Égal, ça vous donne ce chiffre-là. On multiplie par la mesure qu'on a eue sur notre vernier. Donc, 190,10. Et voilà. Donc, ça serait 79,82. Alors, je vais prendre ma ligne de commande ici, CTRL-C, et je vais faire CTRL-V, et je vais mettre ici 79,82. Enter. Et je vais faire M500, Enter. Et si je fais M503, je vais aller voir s'il a bien pris en compte mon chiffre, 79,82. Donc, c'est bien ça qui me donne ici. Et on va le rassayer. Alors, je vais ici refaire ma commande G1, F1000, Oups, je vais tasser ça, F1000, X-190, pour ramener ma tête à l'autre bout pour être capable de refaire ma commande. Donc, je fais un retour en arrière dans le fond. Ma tête est en train de se déplacer et je vais refaire juste enlever le petit moins pour redemander encore une fois à mon imprimante de se déplacer à 100,90. Alors, on retourne vérifier ce que ça va donner comme précision. OK, alors on est de retour. Alors, on s'en va ici comme ça. On déplace un peu comme ça. Moi, je pousse ici comme ça, je n'applique aucune mauvaise pression. Je fais un reset. Je vais le vérifier une deuxième fois. Et voilà, j'ai une petite erreur de 0,01. Ce n'est pas fatiguant. Alors donc, je vais rentrer ma commande dans mon ordinateur ici qui est la commande G1 F1000 X 190. Alors donc, on va vérifier si vraiment elle va nous donner ce chiffre-là. On peut avoir une petite erreur. Et voilà, regardez si c'est beau. 190 piles. Donc, quand je vais imprimer et que je vais faire un cube de test, il n'y aura pas le choix d'être parfait mon cube de test en X. je n'avais pas une grosse erreur mais il y en avait quand même. Si on la remet, je pense que je n'avais pas loin de 30 d'erreur. Ça ne paraît pas mais ça paraît quand même. Regardez, c'est que ça donne 30. C'est quand même beaucoup. Pour ma part, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer d'axe. Je m'envoie ici. Je vais vous le montrer. Alors, je vais désactiver mes moteurs. Je vais tasser ma tête et je vais venir décoller comme ça. Et voilà. Le ruban s'enlève quand même très bien. Regardez. Tiens, ni vu ni connu. Et on va faire la même chose ici. Je vais venir installer mon... Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, je vais venir l'installer ici. Et voilà. Et voilà. Et je vais venir placer au maximum mon plateau. Je vais me tasser ici. Et je vais mettre mon vernier à peu près comme ça. Et voilà. Donc, comme ça. comme ça. Il faut être sûr que ça ne s'accroche pas nulle part. C'est pas bon. Comme ça, c'est bon. Et voilà. Donc, là, mon vernier se déplace bien. Tu sais, je pourrais, comme je vous dis, me faire un pot-set-up de la mort, mais on n'en est tellement pas là. Alors, je m'en viens ici. Oups! Et je vais, encore une fois, venir faire un zéro sur mon vernier. Et là, je vais être capable, si je me déplace comme ça, voyez-vous, ça va très bien fonctionner. Donc, je réajuste tout ça et on va le voir sur l'ordinateur pour la commande. Ça ne sera pas bien, non? On revient. OK, alors, je vais te faire un petit motif. J'ai surélevé un petit peu mon vernier avec un bloc d'échantillon que j'ai, un bloc de support pour ajouter mon imprimante. Donc, c'est un petit bloc. C'était dans le but de venir... Tantôt, j'étais mal installé. J'utilisais la buse et ce n'était pas bon. Donc, il fallait vraiment que je sois bien installé pour vraiment être à côté sur quelque chose de plan. Alors, donc, je retire ça. Je viens de l'appuyer et je me suis d'avoir un zéro parfait ici. Je peux peut-être vérifier. Et voilà, j'étais à zéro. Alors, on retourne à l'ordinateur pour faire la dite commande. Donc, je suis bien appuyé ici. C'est important que quand ça se déplace, voyez-vous, c'est important que le vernier travaille bien. Alors, on retourne ça là. Comme ça. Et voilà. Donc, je repositionne mon vernier. Je mets mon zéro. Je le vérifie. Et voilà. C'est parfait. Donc, on retourne à l'ordinateur. OK. Alors, on est de retour sur l'ordinateur. Alors, comme mon indicateur, mon cadrin, mon vernier, je veux dire, est bien installé. Je vais faire la commande G1 F1000 Y-190. Donc, je vais faire une telle et on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur l'imprimante pour voir si lui, ce Y-là, il est bon. On y va. OK. Alors, on va vérifier si notre Y se déplace bien. Alors, on s'assure qu'on est bien appuyé. On va faire un reset comme ça. tout est beau. Donc, on va faire la commande en question. La commande G1 F1000 Y-190. Et on va regarder notre résultat. Voyez-vous, je suis à 189.61. Quand même, il manque quand même un petit peu de chiffres pour dire bien faire. Alors, on va aller faire notre calcul et on va revoir si ça fonctionne bien après. OK. Alors, on va faire notre calcul à nouveau. Alors, on sait que notre M92 ici est à Y80. Donc, on dit 80,00. Qu'on multiplie par 190,00. Ça nous donne ce chiffre-là qu'on va diviser par la mesure qu'on a eue qui est 189,61 dans mon cas à moi. Alors, égal. Donc, ça me donne 81,164. Ouais, on va l'essayer en tout cas à 81,16. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, je vais faire ma commande ici, copier. Ctrl-C, Ctrl-V et je vais rentrer ma commande 80, j'ai dit 80.16. Donc, 0.16 et je fais Enter. Je fais M500 pour sauvegarder mes paramètres. M503 pour vérifier si c'est bon. Alors, je regarde ici ma commande et voilà, Y80.16. Alors, je vais refaire la commande G1 F1000 Y on va faire par contre 190 pour que l'imprimante retourne à sa position initiale. Alors, l'imprimante est en train de retourner à sa position initiale. je vais refaire ensuite la formule moins 190 et on va retourner voir quel chiffre que ça nous donne sur notre indicateur, sur notre vernier. OK, alors on va vérifier, on va taper la commande et on va regarder qu'est-ce que ça nous donne comme mesure sur notre vernier. Je devrais être pas trop loin d'après moi. 590 point 23 Mais oui, j'ai une petite marge d'erreur. Alors, je vais refaire mon calcul et on va regarder ce que ça donne. OK, alors on va refaire notre calcul. Donc, on sait qu'on a 80 point 16, alors 80 point 16 qu'on va multiplier par 590 qui est la mesure qu'on a demandé. Ça nous donne ça qu'on va diviser par le chiffre qu'on a eu qui est 190 point 23 virgule 23 est égal. Donc, 80 virgule 06 j'en avais donc bien mis tabarnouche. OK, on va l'essayer. On va voir ce que ça nous donne. J'avais peut-être fait un erreur. CTRL C sur notre commande M92 et on va dire qu'on a 80.06 ça m'impressionne un peu. Je crois bien que je suis en erreur mais on va voir. 80.06 et je vais faire Enter et ensuite je vais faire M500 pour sauvegarder ma commande M503 pour vérifier si ma commande a bien été sauvegardée. Donc, ici on va 80.06 Alors ici je vais faire la commande G1 F1000 Y 190 pour que l'imprimante retourne à sa position et voilà elle est en train de retourner à sa position et je vais écrire moins 190 et on va retourner voir quelle mesure que ça nous donne. OK, alors on vient retourner voir qu'est-ce que ça donne. Je vais accoter mon indicateur je vais vérifier s'il est beau voyez-vous il est assez haut il est bien accoté et je tape la commande un petit peu et ainsi comme ça et voilà je tape la commande l'imprimante se déplace et on va regarder si j'arrive vraiment à mon 100 galant à 10 et voilà donc j'ai dû faire peut-être un mauvais calcul tantôt mais vous voyez que ça prend tout le temps une fois ou deux fois pour arriver vraiment à notre mesure parfaite alors c'est pas une grosse correction mais c'est quand même intéressant de corriger alors c'est ça si ça vous intéresse faites-le sinon les paramètres par défaut de l'imprimante sont quand même très bons c'est pas mauvais mais ça coûte pas cher de le vérifier et de regarder qu'est-ce que ça nous donne comme référence puis après ça on peut faire comme moi les sauvegarder puis si un jour on reflache notre imprimante on les remet ça garantit vraiment d'avoir des bons paramètres directement dans l'imprimante donc moi si je demande d'aller d'un point à l'autre point elle va y aller puis ça va être précis précis au vernier donc ça commence à être assez précis je pense alors c'est ça vous allez me trouver extrémiste un petit peu mais c'est ça c'est mon fun j'adore ça que tout soit parfait alors donc c'est la vidéo d'aujourd'hui petite vidéo qui nous montre comment ajouter dans le fond notre axe X et Y de la même manière qu'on a ajouté notre extrudeur sauf que là j'utilise un petit vernier pour venir faire nos ajustements alors merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez aimé un petit pouce en l'air si vous n'avez pas aimé un petit pouce en bas ce que je veux qu'on fasse et sinon laissez des commentaires ça me fait toujours plaisir de vous lire ça me montre quand vous laissez des commentaires que vous aimez la vidéo ça m'encourage à en faire d'autres aussi alors quand personne laisse de commentaire tabarnouche on trouve ça plate un peu on se dit ils aiment tout ça ou ils aiment pas ça laissez moi un petit commentaire me dire si vous aimez ça si vous avez des idées aussi vous pouvez m'y laisser je vais vérifier ce que je peux faire selon mes possibilités et je vous dis à la prochaine merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo abonnez-vous abonnez-vous